Quelque part, tout près d'ici, il existe une forêt où des oursons savent voler. Ensemble, entre amis, ils sont toujours prêts à passer à l'action, à faire face au danger. Aventure, avec toi pour rêver de monde, où tout peut arrêter. Il est temps de venir joindre les ronds des oursons volants. Il faut croire plus que jamais que désormais l'environnement, c'est important. Dès à présent, soyons vigilants, comme les oursons volants. Dans un pays couvert de lacs et de rivières, où la nature regorge de bonnes choses, au fin fond d'une vallée protégée par de hautes montagnes aux cimes enneigés, vivent des animaux étranges et parmi eux, des oursons volants. Peu de gens connaissent leur existence, mais ceux qui savent se taisent, afin que cette vallée demeure à jamais à l'abri des pillards de forêt et des chasseurs. J'espère que vous aussi vous saurez tenir votre langue et garder le secret du pays des oursons volants. Nika et Bad, toujours aussi inséparables. On ne sait plus où donner de l'aile. La forêt est pleine de bonnes choses cette année. Il n'y a même pas besoin de chercher bien loin. Oh ! Merci, Platon. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu Rack et Hercule. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils nous mijotent encore un mauvais coup. Si c'est ce qu'ils font, je te jure qu'ils le regretteront. Oh, tiens, tiens, on a de la visite. Mais c'est ce cher Hercule, viendrait-il nous dire bonjour ? Oui, bonjour. Je faisais une petite sieste par ici. Ah, vraiment ? Tu ne nous espionnais pas, alors ? Filou, je me mets en colère. C'est bon, je vais dormir ailleurs. Et n'oublie pas de dire à Rack de ne pas faire le malin. Et n'oublie pas de dire à Rack de ne pas faire le malin. Et n'oublie pas de dire à Rack de ne pas faire le malin. Et n'oublie pas de dire à Rack de ne pas faire le malin. Et n'oublie pas de dire à Rack... Pauvre Hercule. Il n'a pas inventé la poudre, mais il n'est pas méchant, au fond. Regarde, c'est Hercule. Souhaitons-lui la bienvenue. Oh, non ! Oh, assez ! Il n'y a pas assez d'arbres dans la forêt. Il faut que tu choisisses le mien. Moi, je veux dormir. Tu m'attends ? Dormir. Mais qui a été la lumière ? Ah, victoire ! Je te salue, soleil ! C'est ça, mes mignons. Continuez à ramasser plein de bonnes choses. Allô, patron ? Ce n'est pas trop tôt. Alors, tu penses que c'est trop tard, Rack ? J'ai dit ça comme ça. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Des cerises, des fraises, des noisettes. Leur récolte est vraiment abondante, tu sais. Qu'est-ce que t'as ramené ? Eh ben, rien. Platon m'a vu. Quoi ? Rien du tout ? Voilà. Comme ça, tu as l'air de quelque chose, au moins. Mais de quoi ai-je l'air, dis-moi ? C'est du camouflage. Tu as l'air d'un buisson. Personne ne te reconnaîtra. Tu y vas pas, Rack. Les arbres vont me prendre pour l'un des leurs. Allez, tu files espionner les oursons et cette fois découvre où ils gardent leurs réserves. Est-ce que c'est clair ? Oui, oui, oui. Aussi clair que la nuit. Et ne reviens pas avant d'avoir découvert quelque chose. Mais avec toutes ces feuilles sur les yeux, je ne vois absolument rien. Tu n'as qu'à souffler pour écarter les feuilles. Souffler ? Oui, souffler. Comme ça. Exécution. Et je veux que tu te présentes au rapport avant le printemps prochain, compris ? On ne peut pas me voir parce que je suis un camouflage. Un camouflage ambulant à qui on peut donner d'âge. Je meurs d'envie de faire ma confiture de cerises. Et j'en connais qui meurs d'envie d'y goûter. Ban, tu aimerais que le premier pot soit pour toi. Ça, c'est une idée. Et moi, je te réserverai un pot de ma gelée de pétales de rose. C'est gagné. Mon coup de crayon et mon oeil d'aigle n'en feront qu'une bouchée. Pourquoi tu te fais des boucles d'oreilles avec des cerises ? Tu les perds tout le temps. Pas du tout. Quand j'en trouve de plus joli, je les mange. Je sens que Rack va attendre mon dessin. Tout nous dit tout. Et voilà. Un vrai chef-d'oeuvre. Il mériterait qu'on l'encadre. Je peux attendre. Je vais le cacher sous mon chapeau. Hé, mission accomplie, Rack. Mission accomplie. Personne ne m'a vu. Je vais essayer de lui trouver des boucles d'oreilles framboises. Hein ? J'ai réussi, là. Ouh, hé, hé. Je ne sais pas ma vue. Je ne suis qu'à boucler. Qu'est-ce que c'était ? T'as la buisson qui parle ? C'est impossible. Ça sent la belette ou je ne m'y connais pas. Rack ou Hercule ? Ça, c'est ce que nous allons découvrir. Suivez-moi. Alors, on y va. J'aimerais bien dire un mot à ce buisson, pas vous ? C'est comment ? Allons-y. Où est-il, ce lascar ? Ouvrez l'œil, il ne faut pas qu'il nous échappe. Peut-être qu'il s'est transformé en arbre. Dites, ça pourrait aussi être un piège des hommes. Les hommes ne s'enfoncent jamais autant dans la forêt. Là, j'ai vu quelque chose bouger. Allez voir, mais soyez prudents. Je suis invisible, invisible, tra-la-la-y-tout. Je suis invisible. À la taille ! Aïe ! La forêt brûle ! Le feu. Fausse alerte. Je... Il y a le feu, Rack ! Tout brûle ! Ça ne sent pas le brûler. Hein ? Quoi ? C'est moi qui brûle, regarde ! Tu es mal en point, mais il y en a qui ont marqué des points. Va chercher de l'eau vide ! Je t'en supplie ! Joli tir groupé, je n'aurais pas fait mieux. Non ! Ne bouge pas, je vais l'éteindre, ton feu. Celui-là, t'as réussi à maîtriser la situation. Merci, Rack. Alors, tu as découvert le repère ? Oui, tout est là-dedans. C'est bien ce que je craignais. Où est-elle ? Pourtant, je l'avais... Une carte ! Qu'est-ce que tu attendais pour le dire ? C'est un volcan éteint. Les oursons déversent toutes leurs provisions dans la cheminée. Je parie que toute la montagne est pleine de fruits et de miel pour l'hiver. Il faut que je trouve le moyen d'y pénétrer. Attendons la nuit et on se faufilera dans le cratère. Tu es stupide, tu oublies que nous, on n'a pas d'aile. Oui, c'est vrai, mais j'y pense. Il doit y avoir une autre manière d'entrer dans leur repère, sinon comment ferait Platon ? Il est vieux, lui, il n'a plus d'aile. J'ai l'impression qu'il doit forcément exister un autre moyen d'entrer dans le repère, sinon comment ferait Platon ? Tu oublies le grand âge de cette vieille bédaine, tu sais bien qu'il ne lui reste plus le moindre boudel. Mais tu as raison ! Évidemment, j'ai toujours raison, souviens-toi. C'est sans doute un signal, mais qu'est-ce que ça veut dire ? L'heure de la sœur ? C'est sans doute un signal. Excellent ! Maintenant, je sais comment pénétrer dans leur précieuse caverne au trésor. J'y vais ! Attends, où est-ce que tu vas ? Moi aussi, j'en ai assez bavé pour aujourd'hui ! Calme-toi, tu veux qu'on nous attrape ? Regarde qui arrive. Patience, mon heure viendra. Tu ne crois pas qu'on devrait synchroniser nos montres ? Quelles montres ? Ah, il finira par me rendre fou ! Vous avez tous magnifiquement travaillé. Je suis fier de vous, mes amis. Nos caves sont pleines à craquer de noisettes, de fraises, de cerises et de foires. Sans compter toutes les autres bonnes choses que la forêt nous donne chaque année. Que vienne l'hiver, nos estomans ne souffriront point. À vous tous un grand bravo, chers d'oursons. Maintenant, il est temps que la fête commence. C'est un mâche ! C'est un mâche ! Du miel, bien les pains, des fruits et des noisettes. On a de quoi bien manger pour le reste de l'été. Quand on veut, on peut tout espérer. Quand on veut, il suffit d'essayer qu'on soit seul, ou bien deux, ou bien trois. Ceux qui veulent peuvent réussir des exploits. Félicitations, la récolte est finie. Pour nous, les oursons, c'est l'heure des clouneries. Sautez et dansez avec vos amis. Ayez le cœur en fête pour toute la soirée. Quand on veut, on peut tout espérer. Quand on veut, il suffit d'essayer. Qu'on soit seul, ou bien deux, ou bien trois. Ceux qui veulent. Rien ne vaut un bon vieux cric fabriqué par les hommes. Entre, je t'en prie. Et s'il lâchait ? Il n'y a pas de danger. J'espère que tu vas trouver mieux. Oh, oui ! Oh, oui ! Allez, fais un effort ! Si tu étais plus costaud, on arriverait à l'ouvrir. Écoute, D'Hercule, je n'ai que le nom, pas les muscles. Alors... Je me souviens d'avoir lu dans un livre des hommes que la foi pouvait déplacer des montagnes. Tu la connais ? T'as son adresse ? Allons la chercher. Tu le fais exprès. La foi est en nous. C'est elle qui nous inspire, nous pousse à agir, à nous surpasser et à vaincre. Oh, je vois. Alors, on va essayer à nouveau. Concentre-toi bien, observe ce que je fais et répète avec moi. Aux portes cycloses, ouvre-toi. Aux portes cycloses, ouvre-toi. Aux portes cycloses, ouvre-toi. Aux portes cycloses, ouvre-toi. Ouvre des cycloses ! Ouvre un train ! Ouvre des cycloses ! Ouvre toi toi ! Ouvre des cycloses ! Ouvre toi ! Eにはeuxお前つに取った! Tiens, cette tête-là me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle te dit, patron ? Elle s'appelle Mika. Oh, c'est une championne. Elle est merveilleuse. Pourquoi dis-tu que c'est une championne ? Elle vole plus vite que l'abeille. Elle va le vent à la course et nage mieux que le poisson. Si, c'est une championne. Eh bien, nous verrons ça. Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! 1, 2, 3 ! T'as-je dit que je pouvais compter jusqu'à 10 ? Ah, tu ne comprends donc jamais rien. On y va. Elle attaque ! Alors, c'est toi la fameuse championne. Hé, tu entends ? La porte va s'ouvrir. Enfin, tu commences à saisir. Cette porte grince beaucoup trop. Il va falloir mettre un peu d'huile d'olive dans le mécanisme. Non pas un, mais rack ! La terreur des terriers. Et pas un geste, j'ai un otage. Comme rançon, j'exige des montagnes de provisions. Surtout, n'oublie pas les petites noisettes. Tais-toi, les négociations, ça me collait. Bon, je répète, je ne libérerai cet otage qu'en échange de montagnes de fruits et de tonnes de noisettes. Oh, que tu es gentil, mon petit rat. Est-ce que tu vas te taire ? Ce n'est pas à toi que je cause. Libère, Nika, tout de suite, ou garde à toi. Rack et Hercule veulent emporter une partie de nos provisions. Qu'en dites-vous ? Ça, pas question. Nous avons travaillé dur pour ramasser ces fruits. Et si vous demandiez à votre amine Nika ce qu'elle en pense ? C'est exactement ce que j'allais dire. Celui qui cause, c'est moi. Est-ce que c'est clair ? Oh, que tu as une belle voix, autoritaire et puissante. Et au fond de tes yeux, quelle détermination. Il ne vous reste plus que dix secondes pour vous décider. Faites vite, les doigts me démangent. C'est la première fois qu'ils se montrent aussi agressifs. Laisse-moi m'occuper de ça, Platon. Si j'avais des ailes comme vous, j'irais passer l'hiver au soleil et je ne reviendrai jamais. Passer l'hiver au soleil, mais c'est mon rêve. Tiens, bon Nika, j'arrive. Ban, non ! Et maintenant, à nous deux, Rack. Vas-y, donne-lui une leçon. Contre-lui de quel poids tu te chauffes ? Ban, mord-lui le nez. Allez, apprends-lui de bonne manière. S'en souviennent. Ban, ne le provoque surtout pas. Viens te battre, espèce domestique. Ne tombez pas, Jasmine. Oh, j'ai horreur des bagarres. Ça me coupe l'appétit. Est-ce que c'est terminé ? Dis-lui de se calmer à ton copain. Arrête, Ban, écoute ce que je te dis, arrête ! Ça suffit, vous autres. Il doit bien y avoir un moyen d'arriver à s'entendre tout de même. S'entendre avec des voleurs ? Comment ? Prenons une décision et passons à l'action. Oui, oui, bien sûr. Nélas, nous n'avons pas le choix. Il va falloir leur donner ce qu'ils demandent. Enfin, ce n'est pas trop tôt. Où sont les provisions ? Dépêchez-vous, je ne réponds plus de ce monstre. Eh ben, les provisions sont là. Où ? Là, l'entrouquet dans le sol. C'est vrai ? Malheureux. Va voir, Hercule. C'est peut-être un piège. Dis-moi, qu'est-ce que je fais si c'en est un ? Tu viens me le dire immédiatement et je trouve une solution. Parfait ! Yahou ! La voie est libre et ça sent drôlement bon ! Waouh ! Regarde, ces casiers sont pleins de fraises, de noisettes, de poire et de cerise. Enfin, nous voilà au cœur même du trésor. Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Regarde, il nous livre la rançon. On a gagné, Raccoon a gagné ! Assez ! C'est assez ! Je m'aiderai, je ne peux pas manger tout ça tout seul ! Non ! Assez ! Arrêtez ! N'en jetez plus ! Tu veux bien passer une fois, je ne peux pas bouger ! Et quoi encore ? Ça marche, l'appétit ! On vous sert le dessert maintenant ou plus tard ? Oh ! Non, pas maintenant, plus tard ! Beaucoup plus tard ! Jamais ! Par pitié ! Je ne peux plus rien avaler ! Mon cher ami, y a-t-il quelque chose au menu qui ne soit pas à votre goût ? Des noisettes, des fraises, des pommes, des poires, des framboises, des mûres, des raisins, des noix... Oh ! Vous trouvez peut-être qu'il n'y a pas assez de choix ? Non, de grâce, pas pitié ! Déjà plus fin ? Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Non ! Oh non ! Oh non ! Maman ! Mes amis, qu'est-ce que vous en dites si on passait l'éponge ? Oh ! Oh ! Attendez ! Oh ! J'avais pas pu cranquer une seule noisette ! C'est pourtant pas ça qui manquait, il en pleuvait ! Tu sais, à bien y réfléchir, je trouve que ton plan en était pas vraiment très malin cette fois ! Ah oui ! Attends un peu qu'on soit à la maison et je te jure qu'on va s'expliquer ! Et surtout que je ne vous revois plus jamais, petit voleur ! Jamais ! Sinon, la prochaine fois, vous goûterez de ma canne ! Il y a un moment où j'ai cru que Platon se rendrait et qu'il allait leur donner toutes nos provisions de l'hiver ! Jamais de la vie ! Il leur a tendu un piège ! Mais je dois t'avouer que moi aussi, j'ai pensé qu'il abandonnait la partie et allait tout donner ! Van, tu as été sensationnel quand tu t'es jeté sur Rack ! Je ne pouvais tout de même pas accepter que si du fripouille emporte nos provisions ! Oh non ! Non, tu as raison ! Et voici de la part des provisions que tu as sauvées ! Oh ! Tu es sûr que c'est la bonne route ? Tais-toi et cours ! On sent que ça va chauffer ! Ça sent pas le brûlé ! Fonce à l'arbre ! Croyez-moi, il n'y a pas le feu ! C'est parti ! Oh si pate ! Oh si pate ! Ah condrais-moi ! Sous-titrage ST' 501 ...